Le Père Kennec est chancelier du Diocèse. À ce titre, on l'a rappelé hier, il est à l'origine du colloque. Et il est professeur de théologie au Grand Séminaire de Rennes. Je lui laisse sa parole. – Merci beaucoup. Certains me demandent parfois ce que c'est qu'un chancelier des méchés. Alors, cela peut varier d'un diocèse à l'autre, mais un chancelier, c'est celui qui est responsable des affaires canoniques, des affaires juridiques, comme le bureau des mariages et des dispenses. Il peut s'occuper aussi du promotorat des causes des saints, superviser les archives diocédiennes. Le sujet de mon intervention ce matin, c'est l'enseignement de Don Michel à travers ses textes. Et traiter ce sujet pose d'abord le problème des sources. Une partie de ces sources a disparu, ne restent que douze cartes énigmatiques et surtout leurs déclarations qui n'ont pas été publiées, ce qui rend d'autant plus nécessaire le projet d'édition dont M. Trémolière nous entretiendra, et ce qui nous oblige également à nous pencher sur les influences qu'ont pu marquer Don Michel de Noblesse durant ses années de formation. Nous pourrons alors étudier l'enseignement de Don Michel au travers de trois déclarations des cartes les plus significatives, avant de terminer par un aspect particulièrement important de cet enseignement, le mépris du monde. Sources et influences. L'ouvrage qui aurait le plus permis de mieux comprendre son cheminement spirituel, le mémorial des bénéfices reçus de Don Michel a disparu, tout comme la vie qu'il écrivit de sa sœur Marguerite et les relations qu'il avait rédigées, de ses missions, de ses épreuves, de ses expériences mystiques. De même, tous ces écrits que son jeune disciple, Julien Rouloir, avait semble-t-il emporté au collège jésuite de Quimper en 1652, aussitôt après la mort de Don Michel, ont été dispersés, puis perdus après la fermeture de la résidence des jésuites de Quimper, consécutives à la suppression de la compagnie en 1763. Certains ont été publiés, ou plutôt insérés, par Antoine Verjus dans sa biographie de Don Michel, d'autres figurent dans la vie du vénérable Don Michel de Noblesse, édité en 1934 par le chanois Nori Perenès. La déclaration de l'union de la volonté humaine avec la divine a été publiée au XIXe siècle par l'érudie Daniel-Louis Myrsec de Cardellet. Les écrits de Don Michel qui nous restent, et sont pour l'essentiel aujourd'hui conservés aux archives de l'évêché Becker-Père, comme nous l'indiquait hier après-midi Yann Selton, sont ceux qui étaient, semble-t-il, aux mains de ses disciples de Douarneli. Il s'agit des déclarations de cartes, c'est-à-dire de commentaires, des cartes peintes utilisées par Don Michel et ses disciples pour la catéchèse de petits groupes de fidèles, mais aussi pour l'usage particulier de pieux fidèles venus faire retraite à Douarnenay et qui, logeaient chez les détentrices des cartes et déclarations, en méditaient longuant la substance. Ces textes sont demeurés inédits. Certes, certains passages ont été insérés par Ferdinand Renaud dans sa biographie de Don Michel. Plus récemment, des citations des déclarations des cartes ont été publiées dans les travaux d'Alain Croix ou ceux de Pierre-Yves Castel. Mais l'intégralité de ce qui reste des écrits de Don Michel n'a pas été publiée. Il faut consulter le dossier de béatification de Don Michel, le procès super scriptis de 1891, dont nous parlera Christelle Loussoin cet après-midi. Il faut consulter ce dossier de béatification aux archives diocésaines de Quimper pour accéder à ces écrits. J'en profite pour remercier Mme Catherine Mars et l'équipe des bénévoles de la bibliothèque diocésaine qui ont d'actylographié ce texte, ce qui, pour les chercheurs, évidemment, est quand même beaucoup plus agréable pour travailler tant et foisonnante la pensée et les écrits de Don Michel. Dans ces écrits, on constate beaucoup de répétitions, de redites, mais aussi l'abondance des auteurs mentionnés. On y voit Lève, Platon, Isocrate, Cicéron, Pline, des textes de l'Ancien Testament, Saint Augustin, Saint Jérôme, Saint Jean Chrysostome, Saint Jean Cassien, Saint Bernard, Saint Thomas, Saint Bonaventure, Jean Tolère, mais aussi Jean Bessarion, le jésuite Jean Van Théry, son petit traité de la conversation, Mme Akari et Jean-Pierre Camus, avec de Bélet, les disciples de Saint François de Sales. Devant les lacunes des sources, qui rendent difficile une connaissance précise de la doctrine spirituelle de Don Michel, il est assez naturel de se tourner vers la formation reçue pour comprendre les influences qui auraient pu le marquer. Mais là encore, nous n'avons que peu de choses sur ce qu'il a pu recevoir des jésuites à Agin et à Bordeaux. Verjus rapporte qu'il fut membre de la Congrégation Mariale du Collège d'Agin, c'est-à-dire d'une de ses associations d'hommes dévots fondées par les jésuites, dont le réseau couvrait les différents pays européens dès 1600, dans le but avoué de réformer le monde, et dont les membres se voulaient des chevaliers de Marie, des chevaliers chrétiens. L'empreinte ignatienne est incontestable. Mais on sait aussi que Don Michel ressentit de puissants attraits pour l'ordre des Pères Capucins, sans que cette influence éventuelle sur la doctrine spirituelle de Don Michel n'ait été étudiée. Néanmoins, un détail rapporté par Verjus nous permet de déceler chez Don Michel l'influence d'un auteur spirituel renommé, Louis de la Puente, plus connu chez nous sous son nom francisé de Louis Dupont. Disciple de l'illustre Père Valtazar Alvarez, Louis de la Puente est l'un des représentants du courant mystique chez les jésuites espagnols. Ses méditations et sa guide spirituelle ont eu une grande influence sur les jésuites français du XVIIe siècle. En 1607, Don Michel arrive à Paris et se choisit comme directeur de conscience le jésuit Pierre Coton, qui deviendra l'année suivante confesseur du roi Henri IV. Le Père Coton fut l'ami des spirituels de son temps, Bérule, Saint-François de Sales, Madame Acarie, Marie de Valence. C'est essentiellement par son humanisme dévot que se caractérise le Père Coton. Sa pensée respire un optimisme foncier. Sa dévotion est christocentrique, dévotion au Verbe incarné, au Saint-Sacrement, à l'âme de Jésus et à la Vierge. La conformité à la volonté divine découle de cette mystique. La résignation et la servitude à Dieu se vivent en Jésus-Christ et par lui, Verbe incarné, qui s'est fait homme pour nous déifier. Il est mal aisé de percevoir quelle put être l'influence du Père Coton sur son dirigé. Mais les expressions dont se sert Don Michel en confrontant sa volonté avec la volonté divine rappellent les pages de « L'intérieur-occupation d'une âme dévote » dont les pages 65 à 72 portent le titre de « Protestation ». Comme Coton, Don Michel insistera beaucoup sur l'anéantissement de la volonté propre et l'amour de Dieu, sur l'opposition fondamentale entre l'amour propre et l'amour de Dieu, sur la conformité à la volonté divine. L'adieu au monde ascensé et détestable de Don Michel qui date vraisemblablement de ses premières années de ministère n'est pas sans rappeler la protestation du Père Coton au début de son intérieure occupation d'une âme dévote. Ce sont toutes ces influences que nous allons retrouver dans son enseignement. Même si Don Michel était davantage un catéchiste qu'un prédicateur au sens communément admis au XVIIe siècle, son enseignement était principalement oral. C'est dans les déclarations des cartes que l'on retrouve l'essentiel de la doctrine spirituelle. De nombreuses cartes énigmatiques de Don Michel dénoncent l'oisiveté, le libertinage, la prospérité mondaine, l'orgueil, l'avarice, l'arivisme. Ces cartes sont souvent des itinéraires. Celui du bon chrétien, celui du mauvais chrétien, éventuellement celui de l'hérétique Huguenot et du païen. Divers chemins symbolisent ceux de l'existence humaine. Tandis que certains s'égarent et vont à l'offerte, d'autres choisissent le bon chemin et parviennent à la béatitude éternelle. Bien connue aujourd'hui, la carte de la croix illustre parfaitement cet enseignement. On y voit une grande croix fleurie dont le pied repose sur des fonds bâtissemaux. De par et d'autre, de la croix, trois chemins s'élancent. Une voie large à gauche est empruntée par les chrétiens qui veulent arriver au ciel sans beaucoup d'effort. Une église les accueille, ils pratiquent quelques bonnes œuvres, disent leur chapelet, Bayoumone à l'hôpital, mais ils n'aiment pas Dieu par-dessus tout, comme le montrent leur refus de porter la croix au début du chemin. Pour eux, la voie s'incurve, les fleurs se transforment en épines et la chaudière du diable les attend au bout du chemin. Sans foi profonde et sans amour de Dieu, la damnation guette ceux qui n'ont que les apparences de la religion. Un autre chemin à droite, plus large, est celui des mondains, des hérétiques huguenots et des païens idolâtres. On y voit un païen se prosternant devant l'idole, ainsi qu'un pasteur prêchant Bible en main sa religion réformée. Tout comme les chrétiens tièdes, eux aussi sont promis aux flammes de l'enfer. Au centre de la carte, parallèlement à la croix fleurie, se trouve un troisième chemin, étroit et long, qui mène au salut. On y voit un bon chrétien qui porte une croix sur l'épaule, écoute attentivement les propos d'un prédicateur et acquiert les vertus chrétiennes par l'amour et la souffrance de la croix. Des fleurs poussent sur ce chemin étroit les cinq commandements qui conduit vers le Christ ressuscité. Celui-ci porte les stigmates de sa passion. La déclaration de la carte de la croix ne développa ce thème de la passion du sauveur, mais on sait, par verjus, que Don Michel avait une grande dévotion au Christ souffrant, que c'était le sujet le plus ordinaire de ses méditations et de ses entretiens, qu'il faisait méditer la passion du Christ tous les vendredis à ses disciples par le moyen d'un tableau qui leur avait fait peindre et qui l'appelait l'horloge de la passion. Simple à comprendre, le message de la carte de la croix s'inscrit dans le souci du Concile de Trent de répandre la doctrine chrétienne, de rendre la doctrine chrétienne accessible à tous. On peut également se demander si ces cartes ne traduisent pas en langage populaire les deux premières semaines des exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola, même si cette influence a été peu soulignée jusqu'à présent. Verjus cite par exemple une prédication de Don Michel sur les trois étendards, sans doute inspirée de la méditation de Saint-Ignace sur les deux étendards, celui du Christ et celui de Lucifer. Don Michel préfère distinguer deux étendards pour les soldats du Christ, l'étendard rouge de la croix du Sauveur et l'étendard blanc sous lequel combattait les âmes bien épurées qu'ils unissaient à Dieu par l'oraison et par la fréquentation des sacrements, deux étendards qui l'opposent à l'étendard noir des pécheurs obstinés. Ces chemins conduisant soit à la damnation, soit au paradis, tels qu'ils sont présentés dans cette carte de la croix, se retrouveront sous une forme ou sous une autre dans la plupart des tableaux de mission postérieurs imaginés par Vincent Huby. L'affluence des exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola sur les Taolinous de Vincent Huby a été étudiée en 1988 par une religieuse de la Congrégation de la Retraite, Sœur Élisabeth Gellino, dans une étude théologique qui est malheureusement restée inédite. Elle y montre comment il est possible d'approfondir le sens de chacun des douze tableaux de mission à la lumière des exercices ignaciens avant le redissement moralisateur des commentateurs et prédicateurs du XIXe siècle. L'influence des exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola est évidente dans la carte « L'exercice quotidien pour tout homme chrétien » dite « carte des cœurs ». Anne Zovie, dans son ouvrage bien connu « Le miroir du cœur » a relevé la mosaïque d'influences diverses à laquelle Don Michel le noblesse était relevable pour l'élaboration de cette carte. Elle a également montré que la deuxième série d'images figurant l'évolution du cœur humain trouvait sa source dans la série des cœurs gravés par Antoine Virix mais l'influence des exercices spirituels de Saint-Ignace en particulier de la première semaine n'a pas été soulignée jusqu'à présent. Il faut également noter que contrairement au taoulinou postérieur peu de place est laissée à la méditation sur la mort dans les cartes énigmatiques de Don Michel. On n'y trouve pas de danse macabre ou de représentation exubérante des tourments de l'enfer. C'est pourquoi l'enseignement de Don Michel me paraît refléter un certain optimisme. L'homme est libre de son destin. L'enfer, le purgatoire ou le paradis ne sont pas au terme d'un chemin prédestiné mais la conséquence des choix faits ici-bas durant notre vie. Le salut est bien pour Don Michel comme ses contemporains la seule question importante comme nous l'a bien montré hier matin M. Bombnier Comment faire son salut ? Quels sont les ennemis et dangers qui guettent le démon d'abord, l'ennemi du salut de nos âmes mais aussi le monde qui nous expose à le grand danger ? Quels moyens et elles peuvent nous aider à parvenir à la vie éternelle ? La rédemption est au centre de la conception du salut. Il s'agit de connaître et d'aimer Dieu le Père et son envoyé Jésus-Christ. La déclaration de la carte du pater illustre bien la conception de la vie chrétienne enseignée par Don Michel. Nous parlons ici de la déclaration publiée dans l'ouvrage de Ferdinand Renaud qui ne se trouve que dans les copies de Kerdanet dont déclaration dont la carte a été perdue et donc nous ne parlons pas de la carte également dite du pater dont M. Alain Croix a donné un commentaire en 1987 et dont M. Pierre-Antoine Fabre un autre commentaire hier soir. Cette déclaration délivre des conseils pour devenir un bon chrétien. Paragraphe 2 Le moyen de parvenir à cette noble fin dernière qui est de jouir de Dieu n'est pas de dire beaucoup de chapelet. La foi, l'espérance, l'aumône et toutes autres choses bonnes et vertueuses ne nous peuvent parvenir à notre dernière fin qui est la jouissance de Dieu. L'unique moyen d'y parvenir est d'aimer Dieu. Ceci vous est présenté par la seconde figure où vous voyez des âmes qui ont été introduites dans l'église trienfante tenant dans leurs mains des cœurs enflammés représentant l'amour de Dieu. Au numéro 3, pour pratiquer l'amour de Dieu, il faut premièrement nous réconcilier avec Dieu pour rousser contre nous par nos péchés. Deuxièmement, faire revivre toutes nos actions bonnes que nous ayons faits en état de grâce et qui avaient été perdus et mortifiés par notre péché. Troisièmement, savoir que tout ce que nous faisons en état d'amour est très agréable à Dieu, etc. Mais cet amour divin ne pouvant se trouver que dans le champ de l'église militante et non l'église des païens ou hérétiques, il faut impérativement savoir les douze articles du symbole, pratiquer les commandements de Dieu et de l'église, prier, c'est-à-dire demander et espérer de Dieu en modelant notre prière sur le contenu du paternostère et recourir au sept sacrements pour acquérir, conserver et augmenter la grâce. On reconnaît dans cet enseignement le souci théologique du Concile de Trent de définir la foi dans un double mouvement, une adhésion du fidèle qui trouve sa source en Dieu même et une coopération du fidèle à son salut par la pratique des vertus. On voit aussi que Don Michel y insiste sur l'amour de Dieu. Cinquièmement, pour aimer Dieu, trois choses sont nécessaires. La première est qu'il faut connaître Dieu. La seconde est qu'il faut se souvenir souvent de Dieu le jour. Et la troisième est qu'il faut unir notre volonté à la volonté divine. Pour Don Michel, ce souvenir de Dieu signifie faire mémoire de sa bonté plutôt que de son infinité ou puissance. Contrairement à l'idée trop souvent répandue, Don Michel insiste davantage sur la bonté et l'amour de Dieu que sur sa toute puissance. Car le but de la vie chrétienne est de parvenir à la vie unitive des parfaits. L'union de notre volonté à la volonté divine évoquée par deux figures. La première par deux cœurs au numéro 8, par deux cœurs l'un dans l'autre, savoir le cœur de l'homme enchâssé dans le cœur de Dieu et la seconde par une âme qui embrasse son Dieu. En arrière-fond de l'enseignement de Don Michel, on trouve les trois étapes classiques de la vie spirituelle appelées, suivant le pseudo-Denis, voie purgative, voie illuminative et voie unitive. Ces étapes sont calquées sur une tripartition de la personne humaine encore âme-esprit et indiquent une montée de l'homme vers Dieu au cours de laquelle il se spiritualise. Dans une tradition quelque peu moralisante, la voie purgative du converti est associée à la purification des vices typiques de l'être humain ou péché capitaux. Vient ensuite la voie illuminative des progressants, c'est-à-dire le temps du développement de la vie spirituelle par la progression dans la prière et dans la foi. Peu à peu apparaissent les vertus cardinales de force, prudence, justice et tempérance qui permettent d'affronter des situations difficiles, de faire des choix justes même s'ils peuvent être douloureux. La voie unitive, des parfaits est celle du dépassement de soi, où le chrétien atteint une maturité spirituelle et humaine telle que désormais il peut affronter jusqu'à l'héroïsme toutes les situations. Cet enseignement est parfaitement illustré dans les déclarations dites cartes du chevalier chrétien et cartes du chevalier errant. Ces deux cartes sont également perdues, il n'en reste que des déclarations. Sur la première de ces cartes, le chevalier chrétien apparaît sous les traits d'un splendide guerrier. Il porte la cuirasse de la charité, l'avant symbolise l'amour de Dieu, l'arrière, l'amour du prochain, les deux boucles sur les épaules, les préceptes d'amour de Dieu et du prochain, les deux boucles sous les aisselles, la bienveillance et la délection. La crête représente la sagesse et la basque de la cuirasse de la miséricorde, le casque, la pensée du salut, le panache, la voie spirituelle. Il y a dix pages là-dessus du même style dont je vous fais grâce. La carte du chevalier errant symbolise à l'inverse toutes les péripéties de la vie d'un homme sorti de la voie du salut pour suivre celle du péché. Jésus-Christ y est représenté entre deux châteaux, celui du paganisme d'où le chevalier est sorti par le baptême et celui de la grâce, celui de l'église des saints ou religions chrétiennes qu'il a quitté après y avoir été admis. Tous les objets figurés dans cette carte ont également une signification allégorique depuis chaque pièce de l'armure du chevalier et de l'équipement de son cheval jusqu'aux divers appartements du second château défendus par un chevalier chrétien. Le chevalier errant parvient à gravir les trois étages de ce second château où l'on enseigne la science mystique et la pratique des vertus. Du château d'irreliosité placé en face, le démon fait jouer ses canons, c'est-à-dire les suggestions mondaines et charnelles qui parviennent à faire de grosses brèches à l'une des tours du château chrétien, celle de l'oraison. Malheureusement, guetté par dames sottises et dames sensualités, le chevalier errant sort du château de la grâce et tombe dans les pièges de dames sensualités qui lui coupent les cheveux, le dépouille de ses habits, de ses armes et le revêt de vieux habits, ceux du vieil Adam. Peu après, aux prises avec deux femmes, mal vouloir et sottises, le chevalier errant échange les pièces de son armure contre une chemise appelée l'acidité, une fraise nommée gourmandise, le pourpoint du mauvais désir, etc. Sollicité par dames sottises, il entre à Babylone qui apparaît flanqué de sept tours, symbole des sept péchés capitaux. Puis il arrive au château de la chair dont il devient un roi avec dames sensualités comme reines. De leur union naissent plusieurs filles, oisiveté, obstination, curiosité d'esprit, etc., qui ont négligence pour nourrice. Tout ce monde s'amuse en compagnie d'un petit chien qui passe-temps jusqu'au moment où la grâce de Dieu sous les traits d'un pauvre vient le retirer du bourbier où il était finalement plongé pour le rejeter sur un lit de douleur. Les fièvres et coutumes vicieuses qui l'entourent semblent résolues à ne pas lâcher leur proie. Mais un ange armé de la verge d'or de la miséricorde le touche, le repentir accompagné de tous les symboles que nous venons de voir se présente au patient, le ramène dans la bonne voie, l'introduit dans le château de la connaissance de soi-même sur la porte duquel il est écrit qui se voit bien se connaît et nouvelle vie commence pour lui. Il écoute bon entendement lui prêcher en chair la vue purgative, illuminative et unitive afin qu'il soit propre au service de son Seigneur. Dirigé par la grâce divine, il devient le désirant de l'amour de Dieu, ce qui fournit le sujet d'une troisième carte, celle du désirant, sur laquelle figure un magnifique Pseltérion. Comme l'avait noté il y a près d'un siècle l'abbé Kierberiou, ses références explicites de Don Michel à la vie purgative et à la vie illuminative montrent que les missions n'ont pas seulement pour but de convertir les pécheurs mais de les faire tendre à une plus haute perfection. On pourrait même se demander si ces nombreuses références aux châteaux et aux étages explicitement inspirées de l'ouvrage du carme Jean de Cartet et qui coïncident avec l'arrivée en France du Carmel ne seraient pas l'indice d'une influence de Sainte Thérèse d'Avila mais nous n'avons pas d'éléments suffisants pour l'affirmer. Cet appel à la perfection dont l'union en Dieu ne doit pas faire oublier l'aspect sans doute le plus connu sinon le plus important de la doctrine de Don Michel le mépris du monde. Le thème du mépris du monde est l'une des idées fondamentales de la doctrine spirituelle de Don Michel. Verjus raconte que Michel le noblesse avait appris cette maxime qui est le fondement de la perfection dès l'âge de 14 ans dans l'école du Sauveur donc en l'église de Poudaniel où il suivait les enseignements d'Alain Le Gouen sous-curé de Tréma Ouesa. Mais poursuit Verjus ce fut en l'année 1598 le 30 septembre jour dédié à l'honneur de Saint Jérôme qu'il s'engagea par une promesse particulière à faire durant toute sa vie cette profession du mépris du monde. Verjus rapporte que Don Michel composa trois livres sur le mépris du monde ainsi qu'un petit catéchisme du mépris du monde quatre ouvrages qui ont malheureusement disparu. Selon Verjus Don Michel appelait le mépris du monde le trésor caché de l'évangile. Don Michel s'en expliquera en citant l'une des béatitudes en Saint Paul et Saint Paul comme est écrit en Saint Matthieu oui, moi là j'avais oublié comme est écrit en Saint Matthieu chapitre 5 « Béatis paupé respire et tout or vous ne pouvez avoir cette béatitude laquelle est le fondement de tous les quatre sans le mépris du monde. » Don Michel s'est également quelques mots de l'épître aux Romains « Nolite conformare ouic século » vous ne pouvez vous conformer à ce monde. Faut-il déceler dans ce thème du mépris du monde une affluence ignatienne comme l'avait suggéré le frère Grégoire Olivier de Nandévenec dans son article sur Don Michel de Noblet pour le dictionnaire de spiritualité ? Les lignes citées page 326 dans l'ouvrage de Ferdinand Renaud reproduisent presque textuellement la règle 11 du sommaire des Constitutions de Saint Ignace. Cette hypothèse est contestable car la spiritualité ignatienne porte plutôt un regard optimiste sur le monde. Je n'ai pas le temps de développer vous pourrez me poser éventuellement des questions dessus tout à l'heure. La difficulté de compréhension de cette notion du mépris du monde provient également de ce que le mépris du monde revêt en réalité plusieurs sens et plusieurs attitudes selon les auteurs comme l'a très bien montré Philippe Martin dans Une religion des livres. Il semble bien que Don Michel le noblet malgré les excès de ses jeunes années Il semble bien que Don Michel malgré les excès de ses jeunes années dont il se rependra à la fin de sa vie doit être rangé parmi les rigoristes tempérés. Avec l'âge il regrettera les austérités de sa jeunesse notamment celle de son année de désert de 1607 parmi les dunes de Tréménaire comme il indique dans son quantique de vieillesse que M. Bernard Lasblaze nous a cité hier « J'ai fait tort à ma santé en comprenant mal le mépris du monde. » Aussi le verra-t-on doser ses recommandations de pénitence et d'assaises à sa soeur Marguerite. Don Michel se situe dans le vaste mouvement de renouveau catholique du XVIIe siècle. Dans la spiritualité de ce mouvement on peut discerner une position nuancée mais nette à l'égard du monde. Ce mouvement vise à convertir des hommes de toutes conditions sans vouloir les faire sortir du monde pour les pousser vers les monastères. Il n'est point question pour Don Michel de condamner en bloc et sans appel la vie du monde. Il envoie cependant les dangers. C'est pourquoi il considère le détachement du monde et la vie religieuse comme des états supérieurs. Cela ne l'empêche pas de lancer des œuvres charitables ici et de l'en donner. Il crée une école avec un maître d'école. Il incite les dames et les femmes qui suivaient son enseignement à avoir des œuvres de charité et pas simplement à catéchiser. Je ne développe pas ce point qui est assez bien connu. Cela ne le fait pas non plus rompre la plupart de ses relations. M. Marcourt parle même de raison. Dans une de ses lettres à quelques personnes qui s'étonnaient de ce qu'il recommandait plus souvent le mépris du monde que la charité qui nous unit à Dieu dont Michel répondait qu'il a cru devoir insister à persuader le mépris du monde plus qu'à recommander cette reine de vertu de la charité parce que la difficulté qui se trouve dans le chemin de la perfection n'est pas à comprendre que Dieu est affinément aimable mais à s'opposer aux charmes et aux fausses douceurs du monde entièrement contraires aux lois de l'amour divin et que le conseil du mépris du monde est l'abrégé de l'évangile. Contrairement à son directeur spirituel Pierre-Coton ou à Saint-François de Salle son aîné de 10 ans qui montreront qu'on peut se sanctifier dans tous les états de la vie et chercheront à faire passer la dévotion des cloîtres dans le monde dont Michel est un pessimiste modéré probablement marqué comme beaucoup de théologiens à son époque par les enseignements de Saint-Augustin dont Michel pense que le monde est mauvais car dominé par le démon le mal et la concupiscence est opposé à Dieu. Le monde est le royaume du démon car le péché originel a vicié profondément la liberté de l'homme je cite dont Michel combien y a-t-il rapporté par Verju combien y a-t-il de choses que le monde aime et recherche principalement trois qui vous l'a dit l'apôtre Saint-Jean quelles sont ces trois choses la concupiscence de la chair la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie est-il nécessaire de mépriser le fur le monde oui si nous voulons être sauvés cette vision assez sombre ne lui masque cependant pas que le monde a été créé par Dieu et qu'il est engagé dans le drame de la rédemption si le salut est possible dans le monde il y est cependant plus difficile tant est dangereux le monde d'où les règles austères que Don Michel s'impose et impose à ses dirigés fuir les divertissements et l'istraction mondaine les bavardages inutiles et ne pas oublier les chevres les œuvres de charité au terme de cette trop brève analyse mais le cas de ces interventions ne nous permettait pas de développer davantage un autre colloque peut-être avec la participation de théologiens et d'historiens spécialistes de la spiritualité ignatienne mais aussi de l'école française de spiritualité nous permettrait de mieux cerner l'originalité de la doctrine spirituelle de Don Michel au terme de cette analyse ne peut-on penser que Don Michel en même temps que Bérulle son aîné de deux ans a mesuré les dangers que le triomphe de l'humanisme dévot faisait courir à la conception chrétienne de la vie et de la culture et a voulu comme lui Bérulle replacer Dieu au centre de la vie c'est le fameux théocentrisme de Bérulle dès lors son insistance insistant de Don Michel à prêcher le mépris du monde ne me semble pas un rejet du monde mais un appel que développent les cartes énigmatiques à ne pas se laisser détourner par lui et ses tentations de l'unique voie du salut Jésus Christ dans sa passion je vous remercie